bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en californie sur une période de trois jours j'ai fait pas mal de photos dans un canyon qui est proche de chez moi qui s'appelle topenga canyon près de los angeles et je voulais montrer mes meilleures compositions les meilleures astuces pour prendre les plus belles photos de paysages c'est pas toujours évident il ya beaucoup beaucoup d'éléments à la campagne donc suivez moi je vais vous montrer ce que moi je considère être une mauvaise composition des photos qui ne marchent pas et des photos qui marchent suivez moi topenga canyon en californie et faisons la photo ensemble alors un des points les plus délicats je trouve en campagne c'est trouver des éléments de premier plan qui soit intéressant le problème souvent avec là ici on a un petit peu comme de la garrigue c'est qu'on a plein de petits buissons qui sont pas forcément très sympa en éléments de premier plan ça c'est un peu ma première astuce c'est essayer de trouver quelque chose de premier plan quelque chose qui va ancrer votre photo cette chose là doit pas forcément être trop grande doit pas être trop petite et là je vais prendre un mauvais exemple je vais prendre des photos comme ça avec ces petits ces petites ces petites plantes en premier plan le problème c'est que j'appelle ça des textures à haute fréquence c'est à dire qu'il ya beaucoup de choses et c'est un petit peu indélicat pour l'oeil donc je vais vous prendre une photo l'idée c'est de trouver un élément de premier plan de plan moyen et de plan éloigné et pour l'instant je suis pas du tout satisfait je sais pas si on va y arriver mais on va continuer on va essayer de voir si on peut faire quelque chose alors déjà là je suis un petit peu plus content parce que j'ai un élément de premier plan que personnellement je trouve plus intéressant c'est ce petit rocher ce petit caillou comme ça je trouve que en plus ce qui est bien c'est qu'il y a une ligne fuyante ici avec le plich winter qui donne sur le paysage le seul problème rappelez-vous j'essaie toujours travailler avec premier plan donc le premier plan ça va être le rocher plan moyen ça va être toute la vallée qu'on voit ici et plan de fond donc le premier plan de fond c'est un ciel bleu et c'est très ennuyeux le ciel bleu j'ai des super nuages là j'ai des super nuages à gauche mais là sur ma ligne fuyante j'en ai pas donc je suis pas du tout sûr que ça va marcher j'essaie toujours de raconter une histoire quand je prends la photo et j'adore j'adore quand il y a des flaques d'eau comme ça parce que ça fait un effet miroir j'ai essayé de mettre la caméra après la flaque d'eau le problème c'est que il y a du bois mort à droite et à gauche du coup le chemin du coup ça gâche un peu mon histoire quand je prends une photo j'essaie de raconter une histoire l'histoire que je vais raconter c'est ce chemin avec ce beau ciel et malheureusement tout ce bois mort fait que ça marche pas du tout donc on va essayer d'aller plus loin voir si on peut trouver quelque chose je commence à désespérer un petit peu c'est dommage parce qu'il y a une très belle lumière mais les éléments de premier plan sont trop confus et j'aime pas la photo le soleil va se coucher derrière la montagne c'est bientôt fini j'espère qu'on va y arriver on va continuer un petit peu plus bas j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien je me suis mis à 30 cm de ces deux fleurs qui sont ici 30 cm c'est la distance minimum pour pouvoir être focus là j'ai un super coucher de soleil et ce que je vais faire c'est que je vais prendre au moins quatre ou cinq photos je vais d'abord focus et manuellement sur ces deux fleurs là donc c'est parti je suis sur un manuel focus et je me mets donc à 30 cm je peux zoomer pour vérifier que mon focus soit bien je peux zoomer comme ça voilà ok super je suis net sur ces photos là voilà et après je vais prendre une autre photo je vais prendre une autre photo je vais faire que mon focus soit par exemple à 50 cm donc ça va être la fleur d'après et en fait photoshop à une fonction on va d'abord retoucher chaque photo individuellement et après on va tous les mélanger dans photoshop vous allez voir c'est très sympa et ça va nous permettre d'avoir une scène comme ça comme on est de la fleur jusqu'à l'infini donc là maintenant je vais faire par exemple un mètre donc j'ai fait 30 cm j'ai fait 50 cm j'ai fait un mètre et généralement je fais deux mètres voilà ensuite je vais faire deux trois mètres deux mètres trois mètres des fois c'est trop des fois c'est passé là je sais pas et là maintenant je vais faire à l'infini voilà et bon je sais pas si ça va marcher on va voir dans lightroom si ça fait quelque chose de sympa il Sous-titrage ST' 501 Alors une des astuces c'est quand on prend une photo et qu'on est à f4 donc on a une ouverture assez ouverte et qu'il y a le soleil comme ça qui arrive directement je sais pas si vous pouvez voir mais le soleil arrive directement sur moi le problème c'est qu'à f4 vous allez voir le soleil est très lumineux il n'y a pas du tout de rayon c'est un sorte de gros rond donc si je fais comme ça regardez hop voilà et maintenant si je prends la même photo mais je me mets à f10 ou f11 ou f13 et bien le soleil va se transformer comme une petite étoile et c'est beaucoup plus sympa comme ça maintenant la chose qui est importante c'est d'essayer de faire en sorte de faire une composition où le soleil est à moitié derrière les branches de façon à ne pas avoir toute la puissance du soleil l'oeil va vers les choses les points clairs d'une photo donc on ne veut pas qu'il soit trop présent on veut juste qu'il scintille un petit peu autour des branches donc je vais essayer de faire différentes compositions dans cet état d'esprit j'ai pris quelques belles photos je vais tout vous montrer dans les trous on va voir si on peut trouver une composition où on a des lignes fuyantes où on a un cadre naturel où on a un élément de premier plan qui n'est pas trop grand pas trop petit ce n'est pas évident tout ça je ne sais pas si je vais y arriver mais allons dans Lightroom et voyons voir ce qui se passe voilà je suis de retour dans mon studio à Los Angeles et je vais vous montrer les bonnes et les mauvaises photos et comment je les ai retouchées alors pour retoucher les photos je vais installer mes presets gratuits vous avez le lien sous la vidéo vous mettez votre adresse mail ça prend 4-5 minutes vous allez recevoir les presets je vais vous proposer la possibilité d'acheter tous mes presets à un prix défiant toute concurrence qui est seulement disponible sur ce lien là donc si ça vous intéresse vous pouvez le faire ça m'aide à faire des vidéos gratuites en français pour vous et voilà donc je vais importer mes presets que vous allez télécharger vous voyez c'est un fichier qui s'appelle Lightroom CC Classique donc tout ce que vous avez à faire c'est simplement l'importer dans Lightroom si vous avez une vieille version de Lightroom qui n'est pas avec abonnement j'ai aussi un PDF qui vous explique exactement comment importer ces presets gratuits mais ça va nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite les presets c'est juste un point de départ mais ça fait 27 différents réglages sur la photo ça fait gagner beaucoup de temps aussi alors ça malheureusement c'est qu'en anglais je vais vous mettre un lien d'une toute nouvelle Masterclass que je viens de faire en anglais qui raconte un petit peu l'histoire de ma vie sur comment à 40 ans je suis passé de directeur commercial à photographe et comment j'ai réussi après beaucoup des années de galère à vraiment en vivre très correctement et un petit peu tout ce qui a marché là où j'ai beaucoup échoué qu'est-ce qui a marché pour moi si ça vous intéresse malheureusement il faut parler l'anglais mais je vous mets le lien quand même il y a des français qui parlent l'anglais si vous parlez pas l'anglais ne cliquez pas sur le lien alors ensuite je suis ici donc voilà ça c'est la première photo que vous avez montré alors ce que j'aime pas dans les photos de nature c'est que voilà il y a plein de petits éléments comme ça des brindilles, des buissons etc et ça fait quelque chose des fois un petit peu très confus c'est pas évident de trouver une composition donc celle-là j'aimais pas du tout ça c'est la photo suivante où rappelez-vous je vais ouvrir les zones d'ombre là où on voit un petit peu le rocher tout ça au final j'aime pas trop déjà parce que la lumière n'était pas top en plus ça c'est très blanc donc l'oeil est attiré par tout ce qui est blanc donc on va vraiment vers ça ça m'a pas beaucoup plu la photo d'après c'est la photo je commence à désespérer ça c'est la photo avec la petite flaque d'eau j'essayais de faire un reflet ça marchait pas du tout parce qu'il y avait des arbres morts à droite et à gauche et la lumière n'était pas top ensuite on arrive sur cette composition-là alors ça c'est déjà un peu plus sympa parce qu'il y a un chemin et ça va vers le coucher de soleil alors attention ça c'est un fichier raw, brut donc il n'y a aucune retouche il est presque noir et blanc et si je vais sur mon preset par exemple de coucher de soleil tout de suite ça a une autre gueule comme on dit donc là on peut appuyer sur la touche alt ou option et vous pouvez aller sur le point noir alors le principe du point noir c'est ce que vous voyez en jaune ou rouge c'est 100% du noir il n'y a que du noir et c'est important enfin moi je trouve dans une photo d'avoir du 100% noir on fait la même chose on appuie toujours sur la touche alt on appuie sur le point blanc voilà honnêtement je n'aime pas trop la photo parce que ça c'est voilà le chemin de terre c'est voilà le coucher de soleil est sympa mais sans plus je ne suis pas fan ensuite il y a eu la photo alors je vais l'éclaircir un petit peu pour vous voyez où j'ai commencé à faire la mise au point donc sur la première fleur ensuite j'ai fait la mise au point sur la deuxième fleur etc etc et j'ai fait comme ça 6 photos voici le résultat final de la photo je vais faire une vidéo en français dédiée que pour cette photo parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais et je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue parce que c'est toute une technique où j'ai assemblé d'abord dans Lightroom et dans Photoshop j'ai même copié j'ai même enlevé des mauvaises fleurs j'ai un peu copié-collé des fleurs enfin bon voilà c'était beaucoup de boulot donc je vais faire une vidéo dédiée pour celle-là ensuite d'ailleurs j'ai oublié de vous dire j'ai fait un concours sur la macro-photographie il y a une ou deux vidéos en arrière je n'ai pas encore choisi le gagnant j'hésite entre plusieurs personnes bientôt vous aurez la réponse ensuite on est arrivé avec la photo alors j'ai fait une photo donc avec cet arbre ce chêne incroyable sûrement centenaire si ce n'est pas plus donc vous voyez là j'ai le soleil qui est en plein dans mon shot et du coup ça prend toute l'attention ça vole complètement pour moi l'histoire que je vais raconter parce que l'histoire ne vient que sur le soleil tandis que là j'ai bougé un tout petit peu et j'ai fait la suce que je vais expliquer où je suis à f11 ou 12 ou 13 pour avoir un petit peu l'effet étoile comme ça et tout de suite tout de suite le soleil il est bien mais il est moins présent et je trouve que c'est plus agréable et finalement il y avait la petite amie de mon caméraman qui était là je lui ai dit tiens est-ce que tu peux te mettre sur la balançoire et ça c'était ma photo préférée donc là je vais prendre la photo heure dorée heure dorée c'est l'heure c'est exactement ce que c'était je vais prendre le preset heure dorée je vais faire mon point noir comme je l'ai expliqué donc j'appuie sur la touche alt hop point noir voilà peut-être pas autant comme ça on veut un petit peu noir mais pas trop point blanc on veut on y va on y va on y va jusqu'à ce qu'on voit quelque chose voilà je vais rajouter un peu de contraste quelque chose comme ça j'aime bien la photo par contre il y a un truc qui ne va pas du tout c'est que vous voyez il y a un cercle alors tous mes presets ont des cercles je suis un peu un des seuls à utiliser ce qu'on appelle les outils locaux pour retoucher les photos mais je trouve que c'est vraiment ça qui fait qu'une photo ressort donc là vous avez un petit cercle que vous pouvez bouger pour l'heure dorée que vous êtes supposé mettre au niveau du coucher de soleil donc je vais le mettre là le problème vous voyez c'est qu'il éclaire un petit peu trop l'arbre donc il y a une option qui va avec ça c'est pour ça que le preset n'est qu'un point de départ c'est d'aller ici sur luminance et on va aller à droite sur gamme et tout ce que ça ça va faire regardez avant ou après ça va faire que tout cet effet lumineux va passer derrière l'arbre en fait donc voilà maintenant quelque chose qui me gêne encore sur cette photo c'est ça regardez le soleil est trop il est bizarre on voit vraiment tous les détails du soleil normalement un soleil c'est quelque chose qui éclaire la vue donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement aller là-dessus sur haute lumière et je vais aller vers la droite comme ça pour redonner un petit coup d'éclat comme ça qui est à mon avis plus naturel donc là on est parti de là pour arriver à ça ça c'est déjà la première photo que j'ai commencé à bien aimer ensuite ah tiens j'ai oublié celle-là ça c'est une autre photo qui est pas mal que j'avais pris donc la veille et là je vais utiliser coucher de soleil boum coucher de soleil là j'aimais bien parce qu'on était en plein sur le coucher de soleil et il y a le banc comme élément de premier plan donc même chose je fais le point noir je fais le point blanc voilà je rajoute un peu de contraste peut-être un peu d'exposition un petit peu plus de contraste et là bon j'aime pas un petit peu toute cette terre c'est assez blanc ça attire vraiment l'oeil donc je vais aller dans mes gradients ici et vous voyez mon preset par défaut il a déjà un gradient qui est là déjà je vais en faire une petite rotation parce que je veux que ça suive un peu le chemin de terre je vais l'agrandir et je vais le rendre encore plus puissant parce que j'ai envie de cacher un petit peu ce chemin de terre voilà d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais aller ici dans le tir au cadrage et je vais recadrer en 16 neuvième j'aime bien ça va nous rapprocher un peu du banc et ça va donner un aspect un peu plus panoramique ok je vais aller aussi je retourne sur les gradients je prends là mon petit gradient que j'ai sur le ciel là j'aime bien voilà ça va et le cercle rappelez-vous il faut toujours vérifier dans mes presets le cercle et les gradients et là le cercle il est là vous voyez il influence beaucoup les couleurs donc je vais me mettre là mais à nouveau c'est un petit peu too much donc je vais aller dans dans masque de gamme et je vais aller sur luminance et je vais aller vers la droite comme on a fait tout à l'heure pour que l'effet du cercle soit moins puissant mais il est quand même présent regardez sans le cercle avec le cercle il y a quand même un petit quelque chose genre il y a un coucher de soleil je sens que je vais rajouter un tout petit peu de vibrance encore sur cette photo parce qu'il me manque un petit peu de couleur voilà donc on est parti de là et on est arrivé là j'aime assez celle-là j'aime assez celle-là on continue donc là ça c'est une autre photo c'est alors un des trois jours où j'y étais j'ai une amie peintre qui est venue pour faire du repérage pour voir elle cherchait un beau paysage pour faire de la peinture et c'était le soir on a eu le plus beau coucher de soleil et là je vais utiliser à nouveau coucher de soleil et regardez juste un clic c'est formidable j'adore ce que fait ce preset et hop un petit peu de contraste et c'est fini c'est-à-dire ce que je vais faire c'est que c'est en mode portrait alors je vais réinitialiser un petit peu et je vais mettre en mode 4,5ème voilà 4,5ème c'est le format Instagram je trouve que ça va faire une très belle photo à Instagram voilà la seule chose que je pourrais faire c'est peut-être prendre une petite brosse histoire de rajouter un peu d'éclat donc je mets l'exposition à 0,43 donc très léger le débit la densité dans les 70 pour que ce soit pas trop fort attendez je vais mettre ça en plein écran pour que vous voyez bien le nom de mes réglages ben non ça on voit toujours pas donc vous allez croire sur parole il y a un petit bug là et là je vais éclaircir un tout petit peu à certains c'est très léger c'est juste pour plonger l'œil du spectateur dans la photo regardez c'est quand même pas mal on est parti de là avec un clic de preset on est arrivé là alors pour finir j'ai cette panorama de 6 photos donc je vais sélectionner alors la raison pourquoi j'ai fait ça c'est que ce soir là j'avais oublié mon 12-24 et j'arrivais pas à prendre une photo au 24 donc je me suis dit tiens casse la tienne je vais faire 6 photos et on va en faire une panorama donc je vais sélectionner mes 6 photos comme ça je vais faire un clic droit et je vais aller dans fusion de la photo panorama là j'ai 3 options d'assemblage sphérique cylindrique ou perspective alors sphérique vous allez voir ça me donne moins de ciel cylindrique ça me donne un peu plus de ciel donc je vais prendre cylindrique mais surtout ce que je vais faire vous n'êtes pas obligé de le faire il y a une nouvelle fonction que j'aime beaucoup qui s'appelle remplir les bords c'est seulement pour les gens qui sont abonnés à Lightroom qui payent l'abonnement et regardez quand vous cliquez ça en fait le logiciel va utiliser une technologie en fait qui existe dans Photoshop pour créer tous les pixels manquants boum c'est magique je clique sur fusionner mais je l'ai déjà fait donc voilà la photo fusionnée et là même chose je vais prendre mon preset coucher de soleil et boum en un clic je vais avoir une photo qui est presque retouchée j'ai juste appuyé sur le bouton alt et donc ça c'est une composition que j'aime bien c'est une de mes meilleures j'aime bien il y a un petit chemin donc si vous ayez les lignes fuyantes j'ai une belle lumière j'ai un vrai sujet avec l'arbre j'aime assez j'aime assez j'aime assez mettre un petit peu plus de contraste voilà et le coucher de soleil était juste dinguissime et voilà donc je vais prendre aussi ça pour le réglage donc du coucher de soleil c'est un petit peu fort voilà je vais le déplacer peut-être un peu plus et je vais juste aller toujours même principe dans luminance et je vais aller vers la droite voilà pour faire que ce soit un peu moins fort voilà donc on est parti de là pour arriver là donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé pour vous donner un petit peu des indications de ce que moi je considère une bonne composition une mauvaise composition n'oubliez pas j'ai une masterclass sur un peu si vous voulez vraiment réussir en tant que photographe de photographie d'art donc tout ce qui est paysage si vous voulez faire des livres être dans les galeries etc j'ai une masterclass là-dessus ce qui vous raconte un petit peu l'histoire de ma vie mais c'est en anglais le lien en dessous n'oubliez pas de télécharger mes presets et si vous pouvez les acheter alors là alors là ça m'aide beaucoup ça me permet de faire des vidéos toutes les semaines pour vous en français et en anglais et je vous dis à très bientôt dans une vidéo merci de m'avoir suivi